Musique Si vous voulez, pour éviter les surprises au moment des questions, je peux vous faire un petit récapitulatif. Non, 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 surtout pas. Non, surtout pas. Non, non, j'en ai juste pas. Donc, qui commence ? D'accord. Alors, nous, en fait, le dernier livre, il faut bien comprendre que c'est l'aboutissement d'un processus de 25 ans de travail ou 30 ans de travail. C'est-à-dire qu'on a commencé ensemble en 89. On a fait notre premier scoop commun aux Parisiens en 91. On a découvert qu'on aimait sortir des scoops, faire des choses que les autres ne font pas. Et donc, toute notre carrière, ensuite, a été de faire ce que ne font pas les autres, c'est-à-dire sortir des grosses informations, être le premier sur l'interview qu'il faut avoir, etc. Fabrice l'a fait de son côté, dans son parcours professionnel, je l'ai faisant bien, et on a essayé à multiples reprises de se retrouver, voilà. Et c'est ce qu'on a fini par faire au monde en 2011, une deuxième fois. Et là, on a fait un premier livre qui s'appelait « Sarcoma tué ». Et ce livre, c'était un livre qui avait déjà eu beaucoup de succès, qui était de raconter la présidence autoritaire de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, c'est dans le cas de ce livre-là, au tout début, en 2011, qu'on s'est dit, un jour, dans un train, en rentrant d'une conférence, on s'est dit, tiens, et si on faisait un livre qui ressemblerait à celui-là, mais qui serait sur un président normal ? Il se trouve que Hollande arrivait, et qu'il a été élu à la primaire socialiste, et qu'il se présentait comme un président normal. Donc on lui a présenté notre projet, il a accepté, et donc toute l'aventure a commencé comme ça. Donc si tu veux, l'aventure de ce livre-là, en fait, ce n'est que l'aboutissement, ou une partie du processus de notre aventure journalistique commune. Et donc, pourquoi ce titre ? Vous êtes basé sur l'idée de président normal, du coup, pour vendre votre idée à François Hollande, donc futur président à l'époque. Pourquoi, au final, avoir choisi ce titre ? Un président ne devrait pas dire ça ? Alors c'est un titre qui a, on va dire, qui a plusieurs entrées, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, un peu basique, celui qui a le plus frappé, c'est l'idée qu'on suggère au lecteur, avec ce titre, que, attention, vous allez lire des choses qui ne sont pas forcément attendues, qui sont même surprenantes, même peut-être taboues, et qui a un petit peu, une sorte de frisson d'interdit qui serait violé dans ce livre. Sachant que ce n'est pas une invention de notre part, puisque la citation est tirée de propos de François Hollande, qui, à plusieurs reprises, lors de nos entretiens, a dit, je vous dis ça, mais un président ne devrait pas dire ça. Mais ce qui, pour nous, était très bon signe, parce que ça voulait dire, en réalité, qui disait ce qu'il pensait. C'est quand même l'objectif d'un journaliste d'obtenir des gens qui leur disent la vérité ou une forme de vérité. Donc ça, c'est le premier aspect, indiqué au lecteur, vous allez lire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de lire. Et puis, il y a un second aspect qui, c'est vrai, est passé plus inaperçu, mais on y tient beaucoup, et c'est pour ça qu'on aimait ce titre, c'est qu'il y avait aussi un second degré. C'est qu'on pourrait avoir l'impression, un président ne devrait pas dire ça, d'ailleurs, ça lui a été reproché à Hollande, sur le thème, vous avez des choses que vous n'auriez pas dû dire. Or, nous, on pense qu'il y a peut-être des choses qu'il nous a confiées qu'il n'aurait peut-être pas dû confier, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on pense qu'à l'inverse, il nous a dit des choses, on pense qu'il a bien fait de nous dire, même de son point de vue, et même plus que ça, c'est qu'il y a un certain nombre de déclarations qu'il nous a faites, qu'il aurait dû faire aux Français, plutôt que de les faire simplement à nous, c'est-à-dire plutôt que de se livrer, finalement, à deux journalistes, c'est déjà très bien, tant mieux pour nous, le problème de Hollande, durant tout son quinquennat, c'est qu'il a été incapable de se livrer à son peuple, de dire à ses citoyens ce qu'il avait dans le cœur, tout simplement. Et ça, on pense que ça lui a beaucoup coûté. C'est-à-dire qu'il finit son quinquennat sans que les Français ne sachent qui il est, ce qui est quand même un problème et ce qui lui a énormément coûté. Donc voilà un petit peu l'explication de ce titre. Donc dans la conférence qui va venir, vous allez présenter rapidement votre livre, enfin, beaucoup plus en détail que ce que vous allez faire maintenant, mais j'aimerais juste que pour cette vidéo, vous nous expliquez rapidement ce que vous vouliez développer dans cette conférence, ce que vous voudriez expliquer aux étudiants de Sciences Po qui sont venus vous voir aujourd'hui. On va leur expliquer, on va essayer en tout cas. Nous, on ne donne pas des cours magistraux, même si on est professeur associé à Sciences Po Paris ou au CMJ. Nous, ce qu'on aime vraiment par-dessus tout, c'est le contact avec les jeunes, les étudiants, et en particulier les jeunes qui veulent faire du journalisme. Pourquoi ? Parce qu'on a été comme eux, même si on a été de manière très modeste, nous, en ce qui nous concerne. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression de faire de la science politique avec Fabrice depuis 25 ans, sans vraiment l'avoir voulu. C'est-à-dire qu'en fait, on scrute la sphère politique sur tous les aspects. Aspects corruption, aspects humains, aspects politiques, donc aspects aussi concrètement, constitutionnels, présidentiels, bref, on fait tout le tour de la sphère politique à travers ce qu'on fait, nos articles, nos livres, et même éventuellement nos interviews maintenant. Donc du coup, on se dit que voilà, on est peut-être là pour expliquer, de manière un peu plus matérielle et efficace et professionnelle que des professeurs classiques, ce qu'est la science politique à nos yeux. Merci. Et dernière question. Petite anecdote qui vous a surpris en côtoyant notre président au cours de ces 60 interviews que vous avez donc réalisées avec lui. Quelque chose qui pourrait nous surprendre, auquel on ne pourrait même pas s'attendre ? J'allais dire, on a été de surprise en surprise de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les anecdotes, on en a beaucoup. Peut-être que ce n'est pas une anecdote, mais c'est une impression. Moi, c'est ce que je retiens, en fait. C'est-à-dire le sentiment de ne pas interviewer l'un des hommes les plus puissants du monde, ce qu'il est institutionnellement, le président de la 6e ou 5e puissance mondiale, suivant les périodes, mais enfin un des hauts dirigeants du monde. Et en réalité, quand vous êtes avec lui, lorsque vous discutez avec lui, lorsque vous l'interrogez, vous avez l'impression de parler, j'allais dire, à monsieur tout le monde. Non pas qu'il soit trivial ou sans intérêt, mais simplement, il y a cette espèce de proximité qui se crée entre lui et son interlocuteur qui est assez fascinante. Et ça nous a d'autant plus frappés que c'est exactement l'impression inverse qu'il renvoie. C'est-à-dire que les Français ont l'impression de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne dégagent rien. Et lorsque vous le rencontrez, c'est tout l'opposé. Donc c'est finalement ce contraste ahurissant entre ce qu'il est sans doute vraiment et ce qu'il renvoie qui nous a frappés. Et ça, à de nombreuses reprises. Et moi, je dirais que le Président n'aime pas les betteraves ni les plus doux. Donc c'est vraiment sympathique. Merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir répondu à nos questions. Ce livre, Un Président ne devrait pas dire ça, raconte la vérité d'un quinquennat et surtout celle d'un homme vêtu du costume prestigieux, mais aussi dévorant de la fonction présidentielle. Le manteau du Président ne viendrait-il pas à déchirer, transformer, changer celui qui le porte pour pouvoir répondre à cette question fondamentale. Un tonnerre d'applaudissements pour messieurs David et l'homme. Un Président ne veut pas dire ça. Un Président ne veut pas dire ça. D'accord. Merci. C'est plutôt Manuel ou Emmanuel ? D'un point de vue citoyen ou d'un point de vue journalistique ? D'un point de vue journalistique, moi c'est Emmanuel. Moi je dirais Emmanuel, d'un point de vue journalistique, juste parce que je l'appelle, je me connais mieux, je me serre mieux. D'accord, merci. Valérie ou Julie ? Il y en a une qu'on connaît un peu, pas du tout. D'un point de vue physique, on va dire Julie. On sait que vous avez travaillé à ces deux journaux, donc Le Monde ou Les Parisiens. Moi je me suis éclaté comme jamais aux Parisiens, c'était très sympa. Et Le Monde, j'ai réappris mon métier, comme je dirais comme Le Monde. Tous les deux des personnages controversés, plutôt Macron, Mélenchon. Je ne peux pas être Mélenchon, c'est impossible. Je ne peux pas être Macron non plus, parce que je suis objectif. Donc ce sera quand même, toujours d'un point de vue journalistique, Macron ça m'intéresse. Moi c'est Mélenchon, parce qu'il est en plus controversé. Je suis plutôt Manuel Valls, sous son chiffleur, pour répondre à la polémique de cette semaine. Moi je suis plutôt Manuel Valls, parce que je trouve que ça n'apporte rien au débat. Même réponse. On se demandait vos opinions quant à la première de la droite, plutôt poisson ou copé ? Je suis totalement copé. Ça peut paraître bizarre, mais un type qui a 0,3%, ça m'intéresse. Plutôt PS ou PLS ? Je crois que les deux se confondent maintenant. Et pour finir, plutôt Sciences Po Paris ou Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ? Alors moi je dirais qu'on est à fond pour Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, surtout dans l'hôpique du Crite. Et pour finir, avant de passer la parole au public, on aimerait que vous commentiez ce dessin, qui est paru mardi dans Le Monde, par rapport à Hollande et à sa position dans la première de la gauche. Mais c'est bien résumé, je pense que ça traduit tout ce que doit ressentir Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire la lassitude par rapport à ces petits combats politiques, la déception par rapport à cette primaire de la gauche, qui ne ressort pas grand-chose, et puis forcément de la nostalgie. Et je me dirais un peu de jalousie, le fait de se dire, mais c'est quand même moi qui devrais être là, à rentrer dans des partis socialistes. Et puis je n'excuse pas qu'il aime vraiment Drucker, c'est curieux, mais je n'excuse pas que ce soit vrai. D'accord, merci beaucoup d'avoir participé. Maintenant, on va laisser la parole au public. Sous-titrage Société Radio-Canada